Entre la nouvelle map et les derniers personnages on est vraiment refait les deux sont absolument pépites Yo la piratrice j'espère que tu vas bien Alors aujourd'hui on va aller voir un petit peu la nouvelle map Shandora Sur l'event qui sera une map en ligue et on est sur un nouveau type de map si j'ose dire Qui pourrait faire penser un petit peu à Arlong Park Enfin bref y'aura des changements de décor, des changements de passage Et ça c'est un truc ultra bénéfique Et on ira aussi analyser bien Page One et Ulti, deux personnages qui franchement ont grave kiffé Y'en a pas un des deux où t'as pas envie d'avoir Même si t'es pas fan des persos, t'as quand même envie de les avoir les deux Parce que les deux ont l'air grave monstre honnêtement sur tous les aspects Alors on ira voir un petit peu Page One surtout en gameplay sur Shandora Et on croisera une petite Ulti qui nous aura gentiment massacré J'ai eu l'impression aussi vite qu'un camousserie, c'était juste abusé Allez c'est parti je te laisse profiter de ça Alors on va commencer par celui que j'ai débloqué bien évidemment Alors en termes de design de perso je t'avouerai que c'est pas celui qui me fait le plus kiffer Et il est en mode un petit peu trop posé je trouve Il est un peu trop à la cool le frérot Mais sinon ça va, voilà après y'a le dino Honnêtement le dino rattrape tout dès qu'il se transforme Alors je regrette un petit peu le fait qu'il nous ait pas fait J'avais trop d'espoir pour lui Qu'il nous fasse une forme un peu hybride comme avec l'outil CP0 Où il se transforme peut-être en gros dino et il revient en hybride Enfin bref, y'a pas la version un petit peu qui ressemble beaucoup à celle de l'outil CP0 Mais on a tout de même le drake comme le drake avec le dinosaure qui est assez violent Donc on est sur un bon gros défenseur rouge Ça c'est parfait pour la méta et là où ça va être encore plus parfait honnêtement Après l'avoir joué c'est qu'il va être adapté contre Luffy Et c'est là où ça va être le plus important Parce qu'on sait qu'énormément de défenseurs vont souffrir énormément contre Luffy Et justement lui ça sera pas son cas Donc en termes de stats là globalement du coup comme je l'ai on peut pas voir Mais concrètement il est assez, je crois il est tout juste en dessous de 2000 Donc il est assez faible en termes d'attaque de base En termes de PV c'est juste correct On doit être sur un petit 9000 et quelques Et en termes de défense par contre on est très très bien Comme tu peux voir il est seulement level 70 actuellement Il a déjà 1800 de défense Et on est sur environ 2004 max avec les overboost Donc on est sur des stats très bonnes Y'a rien d'exceptionnel non plus mais elles sont très bonnes Et donc on va voir niveau compétence On va avoir des compétences super intéressantes Donc compétence 1 inflige des dégâts de moyenne portée aux ennemis Dans un certain rayon et les projette Donc moyenne portée c'est vraiment limite presque de la courte portée On dirait plutôt j'ai essayé de surprendre un petit peu les ennemis avec C'est plutôt compliqué En revanche les dégâts sont absolument dingues Pour une projection 750 de dégâts plus la projection 29 secondes de récupération Ça pourrait être un petit peu mieux Mais on va voir il me semble qu'on a des réductions Mais surtout on va avoir un bonus d'attaque Là dessus qui va être assez violent grâce aux traits C'est juste abusé Et on va voir bien entendu ce fameux dino Qui est absolument incroyable Alors comme ça à lire je t'avouerais Bah on verra une game Mais c'est pas ultra clair si j'ose dire En préparenté si tu vois pas à quoi ça ressemble Donc première séquence Donc en gros ça fait comme le jack Il y a eu des dégâts de zone autour de lui Donc dégâts vibrés 250 dégâts 100% d'infliger l'effet vibré Donc effet vibré c'est parfait Parce que justement c'est probablement à l'heure actuelle Le meilleur effet Parce que étourdissement Tu vas apporter des bonus de défense au Roger Et on a énormément d'anti-étourdissement Les électros, les Luffy ont l'anti-électro Enfin bref donc du coup c'est très chiant Pour beaucoup d'effets en fait Et vibré à part le barbe blanche Il y a personne qui a d'anti-vibré en fait Donc à partir de là c'est un effet qui est ultra efficace Ensuite il va charger Et donc c'est à dire qu'il va envoyer 490 de dégâts sur la charge Avec une projection Donc ça sera parfait pour cancel les Roger Les Luffy pendant leur séquence Donc rien que pour ça c'est au top du top En plus Roger il va manger contre lui Et Velufra Il va galérer en termes de dégâts Honnêtement il y a de grandes chances Parce que c'est un genre de kid en mieux en fait C'est le nouveau kid du délire Et ensuite il va revenir en arrière Donc il va faire 110 de dégâts Et il va faire encore 520 de dégâts Donc bon tu ne placeras pas tous les dégâts Bien entendu sur un seul ennemi Donc concrètement en termes de combo direct C'est pas ultra bien Parce que bon ça te fait tout de même un petit 750 de dégâts Parce que tu vas caster les 250 plus des 490 Sur Mais après derrière tu ne vas pas caster Mais tu vas pouvoir toucher d'autres ennemis Et c'est là où c'est super intéressant Et on va voir au niveau des traits Donc on a l'annulation de l'effet étourdissement Tu vois les fameux annulations d'effet de traits Qui sont très chiants Bah justement lui il l'a Et ça ça peut être un truc qui peut faire énormément la différence Contre certains personnages Ensuite pendant un certain temps Après activation de la compétence 2 Changement de mise à terre à déséquilibrer Et réduction de 70% des dégâts subis Autrement dit c'est exactement le même trait que Jack Si je dois se dire Donc quand il va être sous cette compétence Et ce qui est extrêmement long En plus c'est pas une compétence à appui C'est juste tu cliques Et ça va durer très longtemps Et il va être à 70% de réduction de dégâts Donc tu ne pourras pas le toucher Le Jack quand il est sous son mammouth Tu n'as même pas envie de le toucher Même la projection Tu n'as pas envie d'y aller Genre par exemple Array ne va pas aller projeter un Jack Parce que c'est du suicide plus qu'autre chose limite Et donc à partir de là Ça va être le même genre de truc Ultra ultra chiant Et ça je pense que c'est le truc Qu'on avait besoin pour résister Aux gros bursts des Luffy Ou des Rogers Enfin bref Ou des Akainu éventuellement Akainu va être un peu chiant Parce que justement Sur celui là On n'a aucun anti-malus On n'a pas de résistance Au pourcentage de PV Donc justement On voit bien à quel point Akainu a perdu d'un coup Et les Rogers et Oden Sont revenus comme jamais C'est juste abusé Et donc on va avoir ensuite Un petit truc qui est plutôt lourd aussi Donc lorsque vous utilisez Lorsque vous utilisez la compétence 2 Les effets suivants sont activés Fait apparaître une zone de trait Donc encore la compétence du Dino Et cette zone de trait Va restaurer de 25% les PV Et va booster de 30% l'attaque Donc c'est là où il risque De encore plus rapidement piquer C'est parce que sous son Dino Il va avoir un petit boost De 30% d'attaque Qui dure 10 secondes Donc justement Il faudra de préférence Éventuellement utiliser le Dino avant Et essayer de profiter Du bonus d'attaque supplémentaire Pour caster les 750 de dégâts Qui sont assez élevés Et justement Comme si ça ne suffisait pas Ça va être un défenseur Mais qui va avoir un potentiel De dégâts mais démoniaque Et de restauration des PV aussi Parce que du coup On va pouvoir Combien de secondes celle-là ? 35 secondes ? J'avais l'impression De vraiment pouvoir la caster Extrêmement régulièrement C'est juste absolument abusé Mais le plus lourd sur le perso C'est lorsque vous subissez L'attaque d'un ennemi 100% de probabilité De 10% d'augmentation De l'attaque De la compétence 1 Sinon ça aurait été trop Bien évidemment S'il avait eu 100% De bonus d'attaque Mais juste sur cette compétence 1 C'est déjà incroyable en fait Parce que ça va être Une compétence 1 En gros comme celle de Franky Comme celle de Nami En plus rapide d'animation Avec une zone La zone est plus ou moins comparable Mais en termes de dégâts Je pense que c'est Je ne sais plus Je n'ai pas de check Il faudrait que j'ai de check Mais c'est un petit peu plus élevé Probablement On est vraiment sur une compétence Qui va faire des dégâts énormes Pour un défenseur Et on est comme Voilà un bienvenu kid Il va être très très chiant Lorsque les PV sont A plus de 70% des PV Réduction de 50% Des dégâts subis C'est énorme Autrement dit Quand il est sous sa forme De dino Avec sa réduction de 70% Autant dire Que tu ne le touffes pas Le machin C'est juste impossible Il est full réduction Tu ne peux pas le toucher Tu vas envoyer des compétences Mais des projections Qui feront 0 dégâts C'est le seul truc Que tu peux faire Et c'est vraiment très dur Je t'avouais Et justement Ah oui voilà Il est trop cheaté Il est trop cheaté C'est abusé Lorsque tu es mis à terre Sauf 3 L'effet anti-déséquilibre Donc ça voilà Un effet cheaté Qui va te permettre Encore plus facilement De placer tes compétences Ou de casser tes attaques Enfin bref D'être beaucoup moins vulnérable Et 10 secondes C'est assez bon Et réduction de 30% Du temps de recharge De compétences 2 Donc 30% C'est énorme Comme temps de recharge Et ça va être à chaque fois Que tu vas être mis à terre Donc c'est vraiment pas compliqué D'être mis à terre Des fois ça arrive énormément Et donc du coup Le dino Tu vas à la limite Pour pouvoir le spammer Tu vas pouvoir spammer En plus d'être résistant comme un kit Parce que bah attends C'est pas fini Il y en a encore On va avoir lorsque Un ennemi vous inflige Des dégâts supérieurs Ou équivalent à 50% De vos PV max Ce qui va arriver assez rarement C'est à dire Ça arrivera sur les camoussari de Roger Sur les Luffy Donc c'est à dire Et justement Là où c'est bien C'est qu'on est sur un perso Qui repose sur les résistances de base Et non pas sur ses pourcentages de défense Donc autrement dit Quoi qu'il arrive Il va résister un minimum à Luffy Même avec le ignore la défense Parce qu'il aura Beaucoup trop de réduction De dégâts de base Et donc Ça n'arrivera jamais Honnêtement Enfin ça n'arrivera jamais Si ça devrait arriver Très rarement En tout cas Ceux qui vont être maxés Et tout Ça va arriver très rarement Ce trait Et lorsque vous êtes dans une zone De trésor allié Les épées suivantes sont activées Réduction de 30% Des dégâts subis Donc il a la totale Il a un 50% de réduction Enfin un 50% Au-dessus de 70% des PV Donc il monte facilement à 80 Sans les 7 Donc avec les 7 Il monte à 95 Voire 100 De base Donc il va être exactement Aussi résistant Et aussi chien qu'un kid Et il va pouvoir restaurer Beaucoup trop facilement Des PV Et restaurer des PV A sa team Donc bienvenue Pour le nouveau kid Et le nouveau Énorme tier Méta En termes de défense rouge Et je pense qu'on en a besoin Mine de rien Même si on va pas se mentir Il va être sûrement Un petit peu trop cheaté Et ulti va pas avoir Grand chose à envier Franchement au page 1 Parce qu'on va être Là aussi sur un perso Absolument énorme Donc en termes de puissance globale Elle est à 1886 Donc le page 1 Est exactement pareil Et ils sont juste derrière C'est un petit troll ça Parce qu'ils sont derrière Techniquement Que Queen et Jack Mais là Concrètement Ils sont largement au-dessus En termes de perso in-game Franchement Des fois je me demande Limite s'ils font pas exprès De rajouter des choses A des persos Qui sont déjà prévus Pour les rendre Plus adaptés à la méta Parce que justement On a de plus en plus De persos verts Qui viennent nous rendre fous Il y a la méta Hacker Roger Qui reste en place Depuis beaucoup trop longtemps Et peu importe Les nouveaux persos BF qui sont sortis On en a pas de suffisamment Capé pour rentrer Un minimum dans la méta Et là je crois Qu'ils commencent à justement Passer un petit peu le pas Avec celui-là Et même l'autre Enfin ces deux-là plutôt Parce que On est sur deux persos Qui vont être cataclysmiques Elle Déjà en termes de design Elle est déjà Beaucoup plus cool je trouve C'est déjà Beaucoup plus stylé On a un petit truc Ça fait un genre de Neo Kaido Version féminin Et sa petite machine en or Est plutôt cool D'ailleurs Elle va la sortir de temps en temps Je sais pas J'ai vu c'est un peu bizarre Au niveau des attaques de base Il y a des petites choses A faire intéressantes Avec ce perso En termes de stats de base On est un petit peu Comme sur le Page One Donc axé attaque A l'inverse de L'axé défense sur le Page One Là on est sur un attaque en bleu En plus Attaque en bleu Ça va évidemment Être axé Pour casser du Akainu Donc entre autres Mais aussi Pour s'en sortir Assez largement Correctement contre Roger Parce qu'elle va avoir des traits Elle a récupéré des traits De Luffy SBF Tout simplement C'est juste abusé Donc en termes de compétence 1 Elle va être particulièrement cheatée Et donc Surtout particulièrement adaptée Contre AK On va avoir des séquences d'attaque Donc en termes de dégâts C'est pas dingue Je dois tabouer Sur le papier Ça fait pas particulièrement envie Ça va être quoi Du 450 550 Ouais 750 au mieux Si tu peux tout toucher C'est pas énormissime Ça reste correct Mais après Il faut voir si on peut tout toucher d'un coup Donc Inflige consécutivement Des dégâts de moyenne portée Aux ennemis Dans un certain rayon Donc ça va être J'espère que le rayon Sera un petit peu plus intéressant Que celui du Page 1 Au niveau de la compétence 1 Parce que Bah il y a moyen Qu'elle puisse faire tout de même Un minimum mal avec ça Et c'est surtout Au niveau des séquences d'attaque On va être OP pour Bah tout simplement Aller détruire les effets magma Du Akainu La compétence 2 Et puis c'est surtout Elle aussi Elle va être Avec un trait Encore plus cheaté C'est juste absolument abusé Au niveau de la compétence 2 C'est franchement L'une des compétences Là pour le peu Que je l'ai croisé Alors je sais pas J'ai pas encore recheck Le replay Faut que je recheck ça Juste après Mais ça a été Extrêmement rapide C'était juste abusé C'est une compétence de dash Inflige des dégâts En chargeant vers les ennemis Se trouvant à longue distance Puis les projette Donc c'est un dash De longue distance en plus Ça peut être trop violent En plus comment elle le fait Enfin je sais pas Genre c'est trop bien C'est trop stylé Et évidemment C'est sous sa transformation De Dino Donc c'est encore plus stylé Par contre encore une fois Là en termes de dégâts C'est assez court C'est assez court Mais là où c'est encore Limite ça ne dérange pas trop Parce que le temps de recharge Est de seulement 22 secondes C'est un dash quoi C'est un dash à la kaku En version Puissance 20 En termes de puissance Ça va faire tellement mal Ça va faire tellement Mais Après justement Parce qu'autant Elle a des dégâts faits Mais justement Elle va avoir un bonus d'attaque Donc Ça va compenser Largement Et c'est pour ça Que les compétences Des deux persos Au premier abord Quand tu les regardes Vont sembler peut-être Correctes Justes bonnes Mais Couplé au trait Tu te dis Wow On se calme les gars On se calme Vous avez abusé Lorsque vous attaquez Un ennemi au stat augmenté S'octroie l'effet anti-déséquilibre Seulement 6 secondes Donc c'est un petit peu plus court Mais ça reste tout de même intéressant Pour affronter Beaucoup plus facilement Ces matchups Et donc Ça va arriver assez régulièrement Donc les Rogers Les AK Enfin bref Il y a énormément de persos Avec des stats augmentés Donc tu vas les trouver Assez facilement Mais là où ça va être Le plus intéressant C'est qu'on va trouver Un petit bonus De 30% de défense Et là Bah justement Les persos au stat augmenté C'est souvent ceux Qui vont te casser le plus La bouche Et tu vas avoir Assez facilement Un petit bonus De 30% de défense Pendant 10 secondes Cette fois-ci contre eux Donc ça sera déjà Un petit peu plus intéressant Pour gérer le duel Et pour hésiter Beaucoup plus facilement Ensuite Pendant un certain temps Après activation De la compétence 1 Ne peut plus être déséquilibré Ni mis à terre Ni projeté Ok les gars Ok 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 C'est la compétence 1 C'est celle-ci Donc en gros Quand tu t'utilises Cette compétence De 34 secondes Elle est impossible La cancel Tu vois En fait tout simplement Que ce soit par Enfin si Il faudra la mettre KO Éventuellement Si le one shot Le bon gros one shot Des familles Mais hormis ça Si il y a les poules PV Ce sera une compétence Qui sera très facile à placer Et ça Ça va être quelque chose D'assez violent Ensuite là Où j'ai pas encore pu test Et je suis très 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 curieux Parce que c'est la première fois Qu'on a ce genre de trait C'est nouveau C'est un peu inédit Donc n'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si vous l'avez test Donc se déplace vers l'ennemi Lors de l'utilisation De la troisième étape D'une attaque normale Donc on va pas super bien Exactement dans le teaser La portée exacte Donc s'il y en a Qui peut faire l'été C'est essayer de voir S'il y a moyen de passer À travers des décors Donc de passer d'une zone À une autre Par exemple comme sur Dressrosa Oui c'est sur Dressrosa Oui Dressrosa Mais la version Coliseum Si j'ose dire Sur celle-là Par exemple S'il y a moyen de dash Tu vois D'aller récupérer des défenses Juste grâce à ses autos Et ce dash Enfin Si ça permettrait des dash Grâce aux esquives Enfin aux attaques de base C'est juste incroyable À voir si la portée Est vraiment intéressante Sinon ça reste toujours Toujours quelque chose De relativement ok Mais si la portée Est pas suffisamment intéressante En fait ça sera pas Beaucoup plus intéressant Que n'importe quelle Troisième étape D'un perso Qui se déplace déjà Si elle se déplace déjà En plus de ça Au niveau des attaques de base Ça peut être violent Genre si un perso God Dog's Up Il va avoir le seum Parce qu'elle va pouvoir Aller l'attraper Très facilement Ensuite Lorsque vous infligez Des dégâts Avec l'étape 3 D'une attaque normale 50% de probabilité Inflige l'effet étourdissement Donc en plus De pouvoir dash sur eux Tu vas pouvoir 50% de chance De l'étourdir Donc bien évidemment Contre Roger Ça sera vraiment pas cool Donc pour le coup Ça sera gérable Tu pourras éviter De te TP sur Roger Pour éviter de lui donner Son bonus Dans les autres cas On s'en fout un peu Ça changera pas grand chose Ça te permettra toujours De dash Mais du coup Ça va te permettre De mettre des combos Absolument monstrueux Ça peut être très 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 violent Ça va faire un petit peu Comme le barbe blanche En fait un néo barbe blanche Mais avec les étourdissements Ça va être assez vénère Honnêtement J'espère Elle va tomber Honnêtement Je pense que je vais continuer La poule C'est obligé Elle me fait trop kiffer En plus perso bleu C'est obligé Ensuite Très 1 Qu'elle a hérité De le PSBF Lorsque les PV sont A plus de 70% Réduction de 30% Des dégâts subis Et réduction de 20% Des dégâts subis Venant des attaquants Donc justement Les fameux Camus Sari des Rodgers On va y être tout de suite Beaucoup moins vulnérable Même si c'est pas non plus Un Camus Sari chargé à 100% Il va toujours te mettre une claque Mais il aura beaucoup moins de chance De tout one shot Et c'est déjà une grande chose Comme on peut le voir Pour avoir joué le Luffy SBF On sent tout de même Qu'il est un minimum plus résistant Que la majeure partie des attaquants Donc c'est vraiment Un très très bon trait A retrouver sur un attaquant SBF Enfin BF plutôt Ensuite On a un autre truc Qu'on a sur le flanqui Et qui va être très violent Donc anti Akainu Encore Akainu Va pleurer Réduit de 80% La durée des effets D'un malus Infligé par l'ennemi Donc Akainu Entre autres Mais pas que Parce que Ça c'est vraiment Un très très cheaté Ça permet de vraiment Rendre les malus Tellement inefficaces On voit sur un Franky Shogun C'est d'une violence C'est juste abusé Lorsqu'en termes de trade Lorsqu'un ennemi Vous inflige des dégâts supérieurs Ou équivalent à 50% De vos PV max Réduit 30% des dégâts Donc c'est pas mal C'est plutôt cool Ça va lui permettre De vraiment De cumuler Encore plus facilement De la résistance Sur les gros Kamoussari Elle sera vraiment Beaucoup moins vulnérable C'est vraiment pour éviter ça Parce que C'est le principal souci Des éléments bleus C'est cette capacité A pouvoir se faire one shot Beaucoup trop facilement Peu importe Que t'es full PV ou pas Et bon Après résister à un PV C'est bien gentil Mais ça te fout dans la merde Derrière Alors que Si t'as un petit peu plus de vie Il y a moyen d'aller faire des choses Après il faudra bien entendu L'accès à un minimum défense Et le trait Le dernier trait Qui est plutôt lourd lui aussi Alors il y en aura probablement Certains Ça va les frustrer Parce que c'est Lorsque vous attaquez un attaquant seulement Donc augmentation de 5% de l'attaque Sauf que Il y a aussi Une restauration de 5% des PV Ce qui n'est absolument Pas négligé Honnêtement Parce que justement C'est ce qui manquait Vraiment au personnage De la restauration des PV Et bon Ça dépendra bien entendu Que la méta reste un minimum attaquant Après les attaquants C'est le genre de perso Que tout le monde Tiffe le plus jouer Donc c'est ceux Qu'on a le plus de chances de croiser Mais si demain Il y a une grosse grosse méta Un gros SBF Défenseur Ou fonceur qui sort Elle va se montrer Beaucoup moins efficace Parce qu'elle va trouver Beaucoup moins facilement Ses bonus Même si dans tous les cas On trouvera quand même Toujours un minimum d'attaquants Je pense Et donc De restauration des PV Et de bonus d'attaque Assez facile Alors à voir Il me semble qu'elle a Quelques séquences Sur ses attaques de base Plus les séquences De là Donc ça en fera déjà 6-7 Donc un moyen d'aller Caster déjà assez rapidement Beaucoup de bonus d'attaque aussi Donc on est vraiment Sur un personnage Extrêmement complet Et qui va vraiment Franchement Si c'est de là S'il ne rentre pas du tout Dans la méta C'est grave Parce que les deux Sont beaucoup trop OP Et en plus de ça Ils sont beaucoup trop OP En termes de soutien Ça va être Deux excellents personnages De soutien Donc n'hésitez pas A me donner votre avis La map est juste Parfaite Franchement C'est vraiment une map Qui va pousser au dynamisme On va avoir des petits décors Genre voilà Comme ça Qui vont pouvoir par exemple Du carotte Pour pouvoir permettre De caster ses petits Ses petits bonus Il va y avoir vraiment Une map poussée Pour les fonceurs Mais surtout On va avoir ce perso Qui va être une dinguerie Regarde là On est sur un Luffy C'est Luffy C'est Luffy Aucun dégât Il m'a fait aucun dégât Zéro dégât C'est un perso level 70 Je rappelle Oui oui Effectivement Il est bien level 70 Avec le set qu'on a vu Avec un petit 10% de réduction Supplémentaire Histoire de gratter Et d'essayer de résister Le plus facilement possible Et un petit 900 def Et oui Effectivement Avec aussi peu Il arrive à prendre Autant de dégâts aussi Effectivement Effectivement C'est tout de même Un peu étrange Voilà Ulti Ulti Abusé J'étais surpris J'étais surpris La vitesse Mais franchement Je pense que le plus gros Celui qui va être C'est clairement méta Et qui va être démoniaque C'est lui C'est lui Parce que Petite compétence Qui va être pouvoir Utilisée de cette façon là Ne serait-ce que Pour des dégâts De vibrer Des dégâts de zone Assez rapide La petite restauration Dpv sur toi même Sur un défenseur Qui est aussi résistant Qu'un kid C'est comme si Un kid avait une résistance Et voilà Au niveau de la map Au bout d'une minute trente Ça va faire comme Barati Il va y avoir les éclairs Qui vont tomber Ça va casser le décor Entre parenthèses Voilà comment on peut le voir Et le décor va changer Sauf si tu fais Regarde Regarde ça C'était un bug La petite esquive parfaite Du futur Mais en tout cas Allez vous vouliez quoi Tu voulais me fumer frère Non c'est pas pour aujourd'hui En plus je crois Je l'ai tué C'était un Luffy Non il me semble Je l'ai tué Enfin bref Il est ultra adapté au Luffy Et sa résistance Regarde là c'est pareil Quand il est sous Dino Il n'y a rien qui le touche Il est littéralement Absolument invincible Et on a eu Voilà On a pu voir sur le Sengo Le Haka Les petites séquences d'attaques Donc on a bien Les fameuses séquences d'attaques Sur les attaques de base Et ça c'est juste parfait Et contre le Oden L'anti-étourdissement Puis voilà Si jamais tu fais Ton esquive Comme je l'ai fait juste avant Bah Il détruit du Oden Sans le moindre souci Entre les projections Il a de quoi s'adapter A tous les matchups Ou à Kainu Ou au Roger Bon là A partir du moment aussi Je suis level 70 En termes de dégâts Dès que je passe en dessous Des 50% C'est la galère Donc c'est pour ça J'ai essayé de tempo un petit peu Et de régénérer les PV Un maximum Gérer les matchups Et t'es vraiment pas si évident Que ça en fait Mais à partir du moment Où t'es full PV Et que tu vas pouvoir restaurer Regarde même La compétence 2 Le Dino Je viens de l'envoyer Il est déjà de retour C'est juste absolument abusé Et ouais J'ai trop de réestimés En fait La portée de la compétence 1 Donc c'est vraiment limite Plus Ça s'apparent plus A de la courte portée Que de la moyenne portée En termes de dégâts Mais honnêtement Bah ça va faire son taf Là voilà Regarde le manque de respect Total sous le mode de Dino Donc on va être totalement Vulnérable à une seule chose Les projections Mais comme tu peux le voir Voilà regarde J'ai littéralement tout encaissé J'ai pris aucun dégâts Je suis à un level 70 Bon par contre La seconde compétence Elle m'a mis Masse dégâts Tu vois malgré Parce que bah voilà C'est du AK maxé Il met des claques Mais même pareil Au niveau des dégâts du AK Au niveau de la compétence 1 Regarde je sais pas si t'as vu Il a pris une claque Mais c'est n'importe quoi Il est level 70 1400 d'attaque Ok Il a 1400 d'attaque Ce n'est pas normal De faire autant de dégâts Parce que les 100% de dégâts Sur le skill 1 Plus les 750 de base Et ça c'est du one shot assuré Ce boost d'équipe Et même sans être Ce boost d'équipe On l'a vu aussi Sur le Oden Ça va mettre des claques Mais Oh le perso m'impressionne Le perso m'impressionne On est sur un nouveau type De perso De défenseur Qui va être axé Un petit peu plus offensif Ça fait pas de map Parce qu'on avait énormément De défenseurs Qui étaient axés Ultra offensifs Le second tas de trésors Sur Chandra Qui va être assez rapidement accessible La map en termes de configuration Fait énormément Énormément Pensé A Water 7 Je ne sais pas pour vous On est sur exactement La même configuration de trésors Quasiment trait pour trait Limite c'est le décor Qui a changé Mais Du coup Ça va être assez intéressant Parce qu'on va avoir La possibilité Comme a fait Luffy De passer sur les côtés De passer au milieu Ça va se fermer A un certain moment Enfin bref La map va être ultra dynamique Et justement Elle le sera plus En début de partie Parce qu'il y aura plus d'ouverture Et en fin de partie Elle le sera un petit peu moins A l'inverse De Hard Long Park Par coup Bah c'est justement Bah t'as moins d'ouverture En début Et plus enfin Et là C'est plutôt cool Qu'on travaille dans ce sens Voilà Regarde les dégâts Les dégâts Mais c'est Bon après là On est sur un petit lobby Là pour le coup Justement Là c'était plus tranquille Il n'y avait pas les Rogers Les Haka à gogo Maxé Qui me cassaient la tête Parce que Bah tu pouvais résister A une compétence Mais après derrière Bon bah T'étais dans le mal T'as envoyé le dino Le dino pouvait faire mal Mais honnêtement Déjà juste Là comme ça Déjà je vais aller le tenter En Ligue Parce qu'on a aussi Le petit bonus d'attaque Qui est déjà présent Donc qui peut En fait Voilà La restauration Là on a déjà le minimum Pour aller troller Entre parenthèses Parce que je pense Qu'il y a moins de sortir Des petites games Descentes Une petite game Acceptable Si je veux dire Parce que là Bah de toute façon Il va être fragré bientôt Mais regarde La vitesse d'animation C'est pareil Ça va être tellement surprendre C'est juste abusé Et si honnêtement Il peut gérer Tous ses match-up Que ce soit Les Haka Les Rogers Les Luffy Parce que là Ça va être les trois Plus chères Honnêtement Là c'est peut-être Probablement Le premier perso A s'adapter Aussi bien Aux trois nouveaux monstres En fait Parce qu'on a énormément De très bons persos Pour chaque counter Pour counter Roger Pour counter Haka Pour counter Luffy aussi Mais concrètement Il y en a rarement Un qui s'adapte Bah déjà C'est compliqué De s'adapter aux deux Mais il y en a encore moins Qui s'adapte aux trois Et celui-là Va s'adapter aux trois Peut-être limite Éventuellement Il va être un petit peu Plus vulnérable Au Haka Inu Et encore Parce que Un petit peu plus Parce que les pourcentages De dégâts Sur les PV C'est ce qui risque De l'embêter Un petit peu plus Le seul truc Où il faudra Faire un petit peu attention Mais dans la même mesure On a les séquences d'attaque Plus un minimum De dégâts derrière On a la base Pour le gérer Franchement largement Et en plus de ça On peut restaurer Énormément de PV Donc si tu tampos bien Tu gères bien Ta resto des PV Et que Là je te dis C'est clairement La résistance d'un kid Avec plus de resto des PV Plus de dégâts Enfin C'est le néo kid C'est bienvenu Sur le kid du futur Là Bon j'ai rien pour Vraiment Engagé derrière Mais si j'avais eu Ma petite compétence J'aurais pu mettre Assez sale aussi Au Luffy Après pareil Sur les Luffy Faudra faire attention A une chose Essayer de privilégier La compétence 1 Dans un premier temps Parce que En fait tout simplement L'anti-malus Au dessus de 97% Des PV Sera toujours Un petit peu embêtant Mais bon Ça reste un matchup open Et en fait Le dinosaure Est tellement cheaté Parce que dès qu'il active Cette compétence Que tu vas pouvoir Utiser régulièrement C'est juste invincible Et détruit tout Donc à partir de là Et on a réussi A faire une petite game Acceptable avec Ce petit level 61 Pour dire à quel point A mon avis Il risque d'être Absolument démoniaque J'espère que la vidéo T'aura plu N'hésitez pas à me donner Votre avis sur Les deux nouveaux personnages C'est lequel Que vous kiffez le plus D'ailleurs si jamais Il y en a qui peuvent Me record des gameplays D'ulti N'hésitez pas à venir Me contacter sur Discord N'hésitez pas à venir Nous rejoindre Tout simplement Pour partager aussi Il y aura le lien En description Et je te dis A très vite la piraterie oking T'es Jouer 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 Musique La brèse